Bonjour à tous, et bienvenue dans H.S. L'émission que personne ne regarde, mais que je fais quand même, parce que je fais ce que je veux. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de différents projets d'adaptation d'un même livre qui n'ont jamais abouti, et ce pour des raisons plus ou moins... étranges. Aujourd'hui, nous allons parler de La Conjuration des Imbéciles, de John Kennedy Toole. Avant de vous parler de ces projets, il me paraît très important de vous parler de la vie de John Kennedy Toole. En 1953, à l'âge de 16 ans, le jeune John termine son premier livre qu'il appelle La Bible de Néon. Il se voit déjà comme auteur, mais les éditeurs américains ne sont pas intéressés par cette oeuvre, trouvant ce livre trop immature. John décide donc de devenir enseignant, mais n'abandonne pas son rêve pour autant, et termine son deuxième livre pendant son service militaire, dix ans après, en 1963. Il l'appelle La Conjuration des Imbéciles, et son auteur la considère comme un chef-d'oeuvre, et décide de se battre pour que ce livre soit publié. Les éditeurs américains ignorent à nouveau l'auteur, John Kennedy Toole perd tout espoir, et décide de mettre fin à ses jours en 1969, à l'âge de 31 ans. Sa mère étant aussi confiante que son fils sur le succès de cette oeuvre, elle se bat à son tour pour sa publication. C'est l'écrivain Walker Percy, en 1976, qui sera le premier à être séduit par ce livre. Il décide à son tour d'aller voir plusieurs sociétés d'édition, et le livre est finalement publié en 1980, vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires, et traduit dans 18 langues. Succès immédiat, 11 ans après la mort de l'auteur. Maintenant que vous avez cette triste histoire en tête, parlons de quelque chose de plus gai. Les adaptations. Avec des morts et tout, c'est génial. Pour commencer, découvrons l'histoire. A 30 ans passés, Ignatus vit encore cloîtré chez sa mère à la Nouvelle Orléans. Arrasée par ses écarts de conduite, elle lui demande de trouver du travail. Ce qui n'est pas si simple avec sa silhouette éléphantesque et son arrogance bizarre. J'adore le mec qui a créé le copier-coller. On gagne un temps fou ! La première tentative d'adaptation date de 1982, d'après une idée du producteur Scott Kramer. Avant de réaliser Un jour sans fin et de jouer dans les S.O.S. Fantômes, l'acteur-réalisateur Harold Ramis décide d'adapter ce livre pour le cinéma avec un scénario de Buck Henry. Il engage John Bellucci, connu à l'époque pour les Blues Brothers, afin de jouer le rôle principal, ainsi que l'humoriste américain Richard Pryor pour jouer un rôle secondaire de vagabond. Les producteurs sont séduits par le scénario et par le rôle principal. Ils ne mentent plus que John Bellucci rencontre les dirigeants d'Universal le 6 mars 1982 et le tournage pourra commencer à la Nouvelle-Orléans. Mais le 5 mars 1982, John Bellucci est retrouvé mort dans un hôtel à Los Angeles à cause d'une prise trop importante de drogue. Et 5 mois plus tard, c'est la personne qui s'occupait des autorisations pour un tournage à la Nouvelle-Orléans qui est assassiné par son mari. Cette première tentative est abandonnée. C'est un certain John Langdon qui récupère les droits et demande à l'écrivain Maidy Walker d'écrire le scénario en 1984. L'acteur John Candy, qui commençait à se faire remarquer dans le milieu du cinéma, est prévu pour le premier rôle. Mais il décidera finalement de laisser place à quelqu'un d'autre. John Langdon ne trouvant personne pour le rôle, il propose à Jonathan Winters, qui était connu aux Etats-Unis pour son émission The Jonathan Winters Show, mais il trouve que le rôle ne lui va pas vraiment, alors John Langdon préfère tout stopper. Deuxième tentative abandonnée. A la fin des années 80, le réalisateur de Airspread John Waters souhaite relancer le projet. Il propose le rôle à son acteur fétiche, la drag queen divine. L'acteur devait d'abord jouer un rôle dans la série Marier deux enfants, mais la veille du tournage, il meurt de son obésité dans sa chambre d'hôtel le 7 mars 1988. Troisième tentative, abandonnée. Scott Kramer récupère les droits et Scott Rudin se lance à son tour et appelle l'acteur et auteur britannique Stephen Fry pour écrire le scénario. Stephen Fry a pensé un temps à donner le rôle principal à Robbie Coltrane, connu aujourd'hui pour le rôle d'Agric dans la saga Harry Potter. Mais pendant qu'il travaillait sur le scénario à la Nouvelle Orléans, c'est le nom de l'acteur humoriste Chris Farley qui est annoncé pour le rôle titre en 1992. Et puis entre les deux producteurs, il s'est passé ça. Oh, pardon, vous êtes en réunion. Kramer et Rudin ne s'entendant pas, ils stoppent le projet à leur tour. Néanmoins, plusieurs réalisateurs sont intéressés de reprendre le projet avec Chris Farley ou John Candy dans le rôle principal. Mais le 4 mars 1994, John Candy meurt d'une crise cardiaque pendant un tournage avant qu'on lui ait reproposé le rôle. Et le 18 décembre 1997, c'est Chris Farley que l'on retrouve dans son appartement, mort d'une overdose. Quatrième tentative abandonnée et cinq morts. Pourquoi je rigole ? C'est à ce moment-là dans le milieu du cinéma qu'on disait que l'adaptation était maudite. Selon les rumeurs, l'acteur John Goodman aurait également été prévu dans le rôle titre après la mort de Candy et Farley. Mais le projet est officiellement relancé entre 2003 et 2004 avec le producteur qui a réalisé Ocean's Eleven, Steven Soderbergh. Stephen Fry est resté un temps au scénario avant de se retirer du projet, n'arrivant pas à se mettre d'accord avec le producteur. Soderbergh engage le réalisateur David Gordon Green et plusieurs acteurs sont engagés. Si Philip Seymour Hoffman, connu aujourd'hui pour son rôle dans les Hunger Games, était prévu pour le rôle principal, c'est Will Ferrell qui a joué dans Zoolander et Elf qui récupère finalement le rôle. Pour faire l'annonce du film, une version du scénario a été lue au festival du film de Nantucket. Les acteurs qui lisaient ce scénario n'ont jamais été confirmés comme présents dans le film. Mais on pouvait y retrouver Lily Tomlin, Anne Meara, Paul Rudd, Alan Cumming, Mos Def, Rosie Perez, Olympia de Kakis, Natasha Lyon, Kristen Johnston, JC Eisenberg, John Shee, Celia Weston, John Conlon, JC Alexander, Dan Edaya, et bien sûr, Will Ferrell. Mais en 2005, l'ouragan Katrina fait des ravages à la Nouvelle Orléans et à la même époque, la personne qui s'occupe des accords pour le tournage dans cet état est assassinée. Il n'y aura aucune nouvelle de ce projet et Will Ferrell lui-même dit ne pas savoir pourquoi. Cinquième tentative abandonnée et six morts. Attention, les morts prennent de l'avance. En 2012, James Bobine annonce à son tour une adaptation cinématographique de ce livre avec Zach Galifianakis. Mais suite au succès du film Les Muppets, le retour, Disney propose à James Bobine de réaliser sa suite. Zach Galifianakis rejoint la distribution et la sixième tentative est également abandonnée. Alors, malédiction ou pas ? Malgré que j'adore les malédictions, je pense pas. Beaucoup d'acteurs américains étaient réputés à l'époque pour être adeptes à la drogue ou souffrant d'obésité, voire les deux. Et donc, des acteurs qui sont décédés à cause de ça, il en existe un paquet qu'ils aient été connus ou non. Et des projets abandonnés, relancés puis re-abandonnés, alors là aussi, il y en a un paquet. Il suffit de demander à Marvel. Non, s'il y avait une malédiction, j'imagine qu'elle concernerait tout type d'adaptation de ce livre. Sauf qu'en 2015, Nico Furman a joué la Conjuration des imbéciles dans un théâtre à Boston. Et il va très bien. Du coup, je suis déçu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501